Musique 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 Allo tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo quand même le fun. On va faire une vidéo vérité conséquences mais version Snapchat. Je vous ai demandé sur Snapchat de me poser toutes vos vérités conséquences par Snapchat écrit, photos, vidéos, peu importe. Puis je vais essayer d'en faire le plus possible en peu de temps. C'est aussi le vlogmus qui a commencé. Vous êtes sûrement au courant parce que c'est publié sur cette même chaîne-ci. Fait que je vous invite vraiment à aller voir ça le vlogmus si vous savez pas trop c'est quoi fait que vous cliquez pas dessus. En gros je vous montre juste ce que je fais à tous les jours. C'est un peu comme un décon jusqu'au 24 décembre ou 21 décembre, je sais pas encore trop. Je sais tellement pas comment m'y prendre pour vous montrer ça. Aïe aïe, je pense que je vais vous oublier sur mon cidulaire. On va commencer par Sabrina McNeill qui est une de mes amies de mon cégep que vous avez sûrement vu dans mes vlogs quand j'allais à Gérald Godin. T'es trop Chick Jess. Chick Jess. Merci Sam, je vais me demander pour une vérité conséquence. Mais merci. On va y répondre. Eb 14 Ta pire honte Oh mon dieu ton chat, il est tellement cute Oh! Ma pire honte c'est vraiment bizarre là, mais comme je me rappelle quasiment plus, mais je vais toujours rire de ça mais c'est une connerie que j'ai faite quand j'étais vraiment enfant. Quand j'étais petite, genre comme moins que 5 ans je pense là je m'ai amusé à prendre des téléphones puis à les mettre dans la toilette et ensuite flasher la toilette. Mais tu sais dans ce temps là, les téléphones là c'était pas des petits cellulaires, c'était des gros téléphones avec l'antenne. Fait que quand j'étais petite, c'est ça je me laissais dans la toilette puis je flasherais. Fait que ça c'était pas mon gros fuck. Guy Perron 44 qui me dit qui me demande une vérité et une conséquence donc on va répondre en deux. Ton moment le plus gênant que tu as vécu mon deux, c'est tout en ça vos questions. Pour elle, j'ai pas vraiment de moment gênant parce que je suis vraiment une fille gaffeuse dans la vie. Dans le sens que moi là foncer partout, échapper tout en public c'est vraiment mon genre je fais ça quotidiennement je suis vraiment, vraiment gaffeuse dans la vie puis pour mes amis proches là vous le savez déjà mais tu sais ça m'est déjà arrivé plein de fois mon ancienne job de comme échapper des bouteilles de parfum puis comme les casser ou échapper des bouteilles de vernis à ombre puis les casser puis tu sais du vernis ça tâche le plancher là fait que ouais ça m'est arrivé vraiment souvent. Puis la conséquence ça va vraiment être drôle parce que je vais te pogner là-dessus pour tout le reste de ma vidéo donc elle a dit fais de ton rouge à lèvres ton blush et ton ombre à paupières bon tournage merci c'est vraiment drôle parce que dans mon vlogmus justement j'ai mentionné mon rouge à lèvres que je portais donc vous allez voir mon vlogmus si vous voulez savoir c'est quoi et c'est vraiment ponaise parce que c'est un rouge à lèvres mât puis comme vraiment opaque fait que hein on va y aller on va y aller on va faire deux rangs ok genre on va l'air d'un clown genre sérieux hé j'en mets pas un peu j'ai gaffé ce rouge à lèvres là puis je l'aime tellement là puis je te dis pour mes yeux fait qu'on va faire ça comme ça c'est pas pire au moins c'est pas une couleur que j'ai oh mon dieu c'est pas une couleur trop foncée mais euh ensuite il y a Julien qui me pose une vérité et c'est quelle est la chose la plus embarrassante que tes parents t'ont fait faire ok c'est vraiment drôle petite question c'est ça la chose la plus embarrassante pour vrai mes parents ils ont rien fait d'embarrassant je pense que c'est plus moi qui les embarrassait d'autres choses en ce sens que ma mère a eu la brillante idée de m'inscrire à des cours de patinage artistique quand j'avais à peine 3 ans genre je venais de commencer à marcher je me rappelle pas vraiment mais c'est elle qui arrête pas de me le dire puis elle en rit vraiment puis là je me regarde en caméra puis pour vrai là je peux comme pas me prendre au sérieux c'était le show de fin d'année donc le spectacle final puis j'étais toute seule sur la glace avec mes cônes et j'étais figée totalement donc la musique était partie elle a commencé puis j'étais juste figée là puis je suis partie à brailler mais je pleurais tellement que ma mère elle a dû venir sur la glace venir me chercher parce que je ne bougeais pas d'un poids j'étais juste pognée là fait que j'aurais vraiment aimé qu'elle filme ça puis pouvoir vous le montrer aujourd'hui mais malheureusement elle a pas filmé fait que c'est ça puis la conséquence de Julien c'est mange un piment fort malheureusement je n'ai pas de piment fort pour l'instant je m'excuse vrai non c'est pas que je vais pas le faire mais j'en ai juste vraiment pas allez ce frigo une conséquence mange une cuillère à soupe de moutarde en passant le dit fricale-toi xx merci je me suis descendue en bas et ma mère a vraiment comme ri de moi elle me regardait vraiment croche en tout cas puis là pour vrai là mes yeux ça colle c'est incroyable oh mon dieu une cuillère à soupe c'est vraiment beaucoup là oh mon dieu ok oh je peux pas faire une cuillère à soupe c'est bien trop genre juste ça c'est vraiment ouh oh my god gang je suis tellement stupide je vous montre la gaffe que j'ai fait là j'ai comme je suis vraiment en bouteille d'eau mais j'ai pesé dessus fait que tout a tombé genre ça dégouline genre des pains en est pas tard en vrai j'ai fait pipi tu sais quand je vous dis que je suis gaffeuse c'est ça que je veux dire moi je l'ouvrais tranquillement par exemple oh my god oh 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 mon dieu oh je vais vraiment mettre les jambes parce qu'il y a bien l'eau par terre puis j'ai mis les spots ouverts fait qu'il y a comme plein de fils électriques oh my god maintenant il y a mon ami Samuel qui m'a envoyé deux vidéos allons-y nice monte tes seins si vous avez pas compris il a demandé que je monte mes seins à la caméra non je vais vraiment faire une vidéo style rapide puis tout ça fait que si vous avez mis ce concept là ça va me faire plaisir de comme on va filmer d'autres là fait que laissez moi la savoir en barre de commentaires ça va me faire vraiment plaisir ensuite je vais aller prendre ma douche parce que je me sens vraiment dégueu puis surtout aller me rincer la bouche parce que j'ai le goût de vomir merci beaucoup d'avoir été puis on se revoit très 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 vite je vous aime fort 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 bye